Salut à tous, alors dans quelques jours c'est la Laser et Fetiche Pride d'Anvers et vous êtes nombreux à préparer vos valises et à vous demander comment laver son latex et le faire briller pour l'événement. Alors justement j'en profite que c'est le week-end et que je suis en train de préparer le mien pour mieux qu'un texte ou des explications, vous faire une petite vidéo et vous montrer comment faire. Alors pour commencer je vais vous parler du matériel que vous aurez besoin pour laver votre latex. Je vous recommande de prendre des bassines, si vous pouvez en avoir deux parce qu'il y aura deux étapes importantes, n'hésitez pas. Si vous n'en prenez qu'une, je vous recommande de bien la laver entre chaque étape pour éviter les résidus de l'étape précédente. Il faut également du liquide vaisselle au pH neutre pour éviter de foutre en l'air votre latex et pour le faire briller, le classique Vivishine. Et bien sûr, du latex à laver c'est quand même mieux. Et si vous n'avez pas de bassines, vous pouvez aussi bien évidemment le faire dans votre lavabo, dans votre évier ou dans votre baignoire, mais je vous recommande de bien laver et de bien rasser avant le lavabo, l'évier ou la baignoire pour ne pas trouver des résidus de produits d'entretien qui sont corrosifs pour le latex. La première étape c'est le lavage pour que le latex soit nickel, soit propre, qu'il n'y ait plus de résidus par exemple de talc. Alors pour ça on utilise du liquide vaisselle qu'on met en petite quantité dans la bassine et si vous n'avez pas de liquide vaisselle, vous pouvez utiliser par exemple du shampoing, du gel douche du moment que c'est au pH neutre pour éviter de dégrader votre latex. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplir la bassine d'eau. Alors pour la température de l'eau, surtout pas d'eau froide, comme référence prenez plus ou moins la température de quand vous allez sous la douche. Et maintenant, pour l'étape du lavage, vous prenez votre latex que vous retournez parce que c'est l'intérieur qui est au contact avec le corps et qui a besoin d'être nettoyé et tout simplement, vous le trempez dans votre bassine, vous malaxez tout doucement histoire que tout le latex soit imprégné du mélange produits vaisselle et eau et ensuite vous laissez tremper 2-3 minutes. Si vous avez deux bassines, vous pouvez profiter du temps du lavage pour préparer la deuxième bassine qui accueillera le ViviShine pour faire briller votre combinaison. Si maintenant vous n'avez qu'une bassine comme j'en ai parlé au début, il faudra attendre la fin de l'étape du lavage et surtout bien la rincer pour éviter tout résidu du liquide vaisselle. Alors pour ce faire, je pose celle-là, j'ai un seul latex trempé. Première étape, on remplit d'eau la deuxième bassine et pour la température de l'eau, comme pour la première étape, de l'eau plutôt chaude. Pour le ViviShine, c'est tout simple, un bouchon suffit pour laver normalement une combi intégrale. Donc vous retournez comme ça le bouchon, vous le mettez dans l'eau et puis c'est tout, votre petite préparation est prête. Il ne reste plus qu'à rincer votre tenue qui trempe actuellement dans le liquide vaisselle avant de passer à l'étape du ViviShine. Du coup, maintenant on passe à l'étape du rinçage. Vous reprenez le latex qui a trempé dans le liquide vaisselle, vous le sortez et vous allez le passer, comme je vais le faire, sous le jet d'eau histoire d'enlever tout résidu de produit vaisselle qui pourrait être dessus. Retournez aussi votre latex pour laver l'extérieur qui lui aussi a été au contact avec le liquide vaisselle. Alors si vous n'avez pas de ViviShine sous la main, pas de souci, vous pouvez vous arrêter à l'étape du lavage qui est la plus importante pour protéger votre latex. Vous pouvez le pendre, je vais vous l'expliquer dans quelques minutes, à l'étape du séchage. Bien sûr, il faudra protéger celui-ci avec un autre produit tel que le talc pour éviter qu'il colle et acheter dans un magasin lors de votre prochain événement du produit pour shiner votre combinaison afin qu'elle brille. Pour l'étape ViviShine, il suffit de prendre le latex face extérieure et de le tremper, comme pour le liquide vaisselle, dans la vaccine et de balaxer pendant quelques minutes et vous allez sentir en fait sous vos mains le latex qui va commencer à devenir glissant au contact du produit. A ce moment-là, vous le laissez tremper pendant 5 minutes et ensuite on passera à l'étape du séchage. Maintenant que votre latex a trempé pendant 5 minutes dans le ViviShine et qu'il est bien brillant, il est temps de passer à la dernière étape. La plus importante avant de le porter, c'est le séchage. Pour ça, vous prenez un cintre. Il est impératif qu'il soit en plastique parce que le métal n'est pas compatible avec le latex. Vous sortez délicatement votre tenue de la bassine. Vous y glissez votre cintre. Et tout simplement, vous le pendez à un fil à linge en pensant bien à mettre une serviette en dessous si vous voulez éviter que votre sol soit une patinoire. Et puis vous le laissez sécher. Ça sèche relativement vite. D'ici 1 à 2 heures, vous pourrez porter votre tenue très brillante et très propre. Alors comme je l'ai dit juste avant, si vous n'avez pas de ViviShine et que vous passez directement du lavage au séchage, pensez, une fois que la combinaison est sèche, à bien talquer l'intérieur et l'extérieur pour éviter qu'elle colle et qu'elle se détériore. Voilà. Cette technique n'est pas la seule. Chaque fétichiste a un petit peu ses habitudes, ses trucs et astuces. En tout cas, c'est celle que j'utilise personnellement depuis plus de 10 ans et qui me satisfait. Et j'espère, par cette vidéo, vous avoir donné les clés pour briller lors de vos prochaines soirées. Sous-titrage Société Radio-Canada